1 Petros Chapitre 2 Ayant donc mis de côté toute méchanceté, et toute espèce de tromperie, et d'hypocrisie, et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maisons spirituelles, saintes prêtrises, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Elohim par le moyen de Yéhoshua Machia. C'est pourquoi aussi, il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion la pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne rougira jamais de honte. C'est donc pour vous les croyants qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que la même où elle vous calomnie comme des malfaiteurs, elle voit vos bonnes œuvres et glorifie Élohim au jour de la visite d'inspection. Soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi, comme étant au-dessus des autres, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui en effet pour la punition des malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Car telle est la volonté d'Élohim, qu'en faisant le bien vous musuliez la bouche à l'ignorance des gens insensés. Comme libres, et n'ayant pas la liberté comme une couverture de la malice, mais comme des esclaves d'Élohim. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Élohim, honorez le roi. Domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement au bon et équitable, mais aussi au tordu. Car c'est une grâce, si quelqu'un, à cause de la conscience envers Élohim, endure des douleurs en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez ? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Élohim. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, Lui qui, insulté, n'insulté pas en retour, maltraité, ne menaçait pas mais s'en remettait à celui qui juge justement, Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes.